Mesdames, Messieurs, chers amis, chers allumés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sciences Po Allumés à l'occasion de cette rencontre tout à fait exceptionnelle ce midi à l'horaire de Paris avec Hubert Jolie. Hubert Jolie, vous êtes l'ancien président directeur de Best Buy, la plus grande chaîne spécialisée dans la vente d'électronique grand public. Vous avez rejoint en 2012 alors que l'entreprise était au bord de la rencontre, vous avez quitté vos fonctions de directeur général en 2019, celle de président du CA en 2020 après avoir redressé l'entreprise d'une manière tout à fait spectaculaire. Nous en dirons un mot évidemment au cours de cet entretien. Vous êtes aujourd'hui enseignant à la Harvard Business School, vous avez entre autres et notamment été reconnu comme l'un des 100 patrons les plus performants du monde. par la Harvard Business Review comme l'un des 30 meilleurs patrons au monde par Varence et l'un des 10 meilleurs patrons aux États-Unis lors des Glassdoor Awards décernés par les salariés. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui, cher Hubert Jolie, de venir nous parler de votre ouvrage, l'entreprise Une Affaire de cœur, que vous publiez aux éditions Plon et dont la version française est sortie hier même le 27 janvier. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes enfin, cher Hubert Jolie, diplômé de Sciences Po en 1983, et vous êtes également un fidèle avocat de Sciences Po Anony, l'association des Sciences Po, ce dont nous vous remercions très chaleureusement. Alors, pour commencer, cher Hubert, d'être un petit mot sur Sciences Po, un souvenir, d'une anecdote qui vous a marquée ? Ah, notamment, j'ai eu l'opportunité d'avoir pu assister à des cours donnés par Renaud Barre, en supplément de ce que je faisais à Sciences Po, et je me souviens très bien, en 1983, Renaud Barre nous disant, après avoir rencontré Paul Volcker, qui était le président de la FED, et vous vous souvenez, c'est l'époque où il y avait l'hyperinflation et du chômage, qui nous avait dit, je viens de voir un Paul Volcker, et on ne sait pas quoi faire ? Voilà, et bien donc c'était l'humilité, qui est maintenant une grande virtue pour les dirigeants, déjà incarné par Renaud Barre, le plus grand économiste de France, qui était le premier ministre de la France, en 1976 à 1980. C'est absolument un des soft skills, donc, que nous continuons évidemment, depuis la fondation de Sciences Po, vous savez peut-être ces 150 ans, que nous continuons d'enseigner à nos étudiants. L'entreprise, une affaire de cœur, dans la première partie de votre ouvrage, vous proposez une vision du travail qui est, ou qui doit être, trouvez-vous, bien plus positive et inspirante que l'approche traditionnelle, car c'est selon vous, dans le changement de regard qu'on porte sur le travail, que nous trouvons des réponses à la tête de sens qui anime un certain nombre d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce nouveau regard qu'il faut porter sur le travail ? La question de pourquoi on donne au travail en nous est une question qui, forcément, nous habite chacun d'entre nous. Alors, il y a différentes visions de ceci. Il y a une vision pénible du travail. C'est-à-dire qu'il y en a des signes qui a coûté au paradis, il y a bien longtemps, et donc ce qui a rendu le travail pénible et douloureux. Il y a une autre vision qui est, peut-être que c'est des années 60, 70, où en fait on travaille pour pouvoir faire quelque chose d'autre qui nous plaît vraiment, donc les loisirs. Et puis il y a une autre vision, et là c'est un choix, qui est le travail peut être un vecteur pour nous accomplir, un moyen de trouver du sens à notre vie. Et on en parlait, Bernard, tout à l'heure, on aime beaucoup cette citation d'Emploi d'Ibanaire, qui disait « Le travail, c'est de l'amour rendu visible. » Et au moment où beaucoup d'entreprises travaillent sur la définition de leur raison d'être, je pense que le fondement de la définition de la raison d'être de l'entreprise, ça doit s'ancrer dans notre propre cadre de sens individuel. Parce que finalement, une entreprise, c'est une organisation humaine, c'est une d'individus qui travaillent ensemble suite dans la technique, on verra lequel. Et donc, le fait de s'ancrer dans notre propre cadre de sens important, je trouve que pendant la crise du Covid, quand on ne pouvait pas aller à l'extérieur, c'était bien d'aller à l'intérieur, de se demander, voilà, quel type de vie je veux vivre. Alors, avant de nous enseigner maintenant, les séminaires pour nouveaux PDG qu'on offre là-bas, on leur demande de rédiger et de partager leur discours de départ à la fraîche. Comment je veux qu'on se souvient de demain ? Et donc, voilà, pour moi, c'est le point de départ. C'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Alors, même si en français, évidemment, on le sait tous, on dit que le mot travail vient du latin tripalium, instrument de torture. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les sondages, en fait, faits par différents instituts, ben voilà, peut-être qu'on va en parler, la majorité, la très grande majorité des salariés dans les entreprises trouvent que le travail est pénible, est ennuyeux, ne s'engage pas dedans. Et donc, ça, c'est un immense gâchis. Alors, justement, sur le rôle de l'entreprise que vous évoquez, vous expliquez dans votre ouvrage que finalement, le point de vue classique sur le rôle de l'entreprise est erroné et qu'il est non seulement erroné, mais qu'il est même dangereux dans le monde dans lequel nous vivons. Bon, alors, première question, ce rôle classique de l'entreprise, à savoir la quête du profit, faut-il dire que l'entreprise doit ignorer le profit aujourd'hui ? Non, le profit, c'est un impératif, c'est aussi un résultat, mais effectivement, ce n'est pas la finalité ultime de l'entreprise. Je me souviens, quand j'étais consultant chez McKinsey au début des années 90, un de mes clients, Jean-Marie Descarpenteries, m'avaient dit, lors d'un dîner, Hubert, la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent, c'est un impératif et un résultat, mais ce n'est pas une finalité, il ne faut pas confondre. Il dit qu'il y a trois impératifs dans la vie de l'entreprise, il y a l'impératif humain, il faut avoir des collaborateurs correctement formés, équipés, etc. Il y a l'impératif business, il faut avoir des clients qui sont contents, qui leur demandent et il faut avoir un impératif, il y a un impératif financier, mais l'excellence, c'est l'excellence sur l'impératif humain, disait-il, qui conduit à l'excellence sur l'impératif business, qui ensuite conduit à l'excellence sur l'impératif financier. Et d'ailleurs, il donnait des implications très concrètes de ceci. Quand on fait, dans toute entreprise, il y a une réunion mensuelle où on regarde des résultats. Il m'a dit, surtout, 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 ne commence pas par regarder, discuter et examiner les résultats financiers, termine par ça. Commence avec ton équipe à garder les éléments humains et organisationnels, ensuite les éléments business, donc les clients, les produits, etc. Et termine par le financier et tu verras, ton directeur financier s'assurera qu'il y passe suffisamment de temps. Alors que si tu commences par ça, tu vas y passer toute ta séance. Et alors, en fait, depuis Milton Friedman, on a eu cette obsession du profit. Et c'est très dangereux parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un peu comme si un médecin s'obnubilait de la température de son patient. Il vaut mieux qu'il s'intéresse aux causes, en fait, de la maladie. D'autre part, alors à Sciences Po, on fait dans certaines branches de la comptabilité. Moi, j'en ai fait un petit peu aussi. La comptabilité n'essaye même pas de représenter la réalité économique. C'est un ensemble de normes. Et quand on y réfléchit, par exemple, on peut déprécier un goodwill, on ne peut pas l'apprécier. Et tous les investissements en formation, ils ne se mettent pas au bilan. Ils passent directement par le compte d'exploitation, alors que ça peut être quelque chose. Donc, il ne faut pas déifier le résultat. Et d'autre part, le fait d'être obsédé par ceci, à la fois, ce n'est pas efficace. Et d'autre part, d'un point de vue même humain, ce n'est pas satisfaisant. Parce que, vous voyez, si en 2012, quand j'ai pris la tête de Best Buy, en débarquant à la tête de Best Buy, j'avais dit aux collaborateurs, vous allez voir, ça va être formidable. Le principal enjeu, ça va être de doubler le résultat. Les gens m'auraient regardé en disant, mais attends, oui, bien sûr, mais quoi d'autre ? Et donc, voilà cette obsession. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le monde dans lequel on est ne va pas bien. En fait, il ne marche pas bien. On a une crise sanitaire, une crise économique, des problèmes sociétaux, des problèmes ratios, une bombarde à retardement environnemental, des problèmes géopolitiques. Ça ne marche pas. Écrire la définition de la folie, d'après Einstein, c'est faire la même chose, espérer avoir résultats différents. Donc, c'est pour ça que j'appelle dans ce livre une urgente refondation de l'entreprise et du monde économique autour d'autres enjeux qui, à mon avis, c'est le sens et l'humain et l'ensemble des parties prenantes en traitant le profit comme un résultat, comme une conséquence et non pas comme la finalité. Alors, vous venez dire les parties prenantes, essentielles selon vous dans cette nouvelle vision du rôle de l'entreprise autour d'une cause noble. Est-ce cela ce que vous appelez construire une cathédrale ? Alors, voilà. Pour moi, effectivement, la vision qui est largement partagée aujourd'hui, mais ça vaut la peine de la détailler, la vision de l'entreprise, aujourd'hui, c'est une organisation qui poursuit une finalité, qui est une cause noble, qui doit contribuer au bien commun, qu'on connaît bien ici à Sciences Po. Bien commun, cette finalité, elle va se trouver à l'intersection entre quels sont les besoins dans le monde que j'essaye de traiter, quelles sont les compétences particulières que j'ai en tant qu'entreprise, quels sont les sujets qui me passionnent et comment je peux gagner de l'argent. Donc, ça, c'est l'étoile du Nord, c'est la finalité, c'est la cause noble. Au cœur du dispositif, il y a l'homme et la femme, parce que c'est eux qui donnent l'énergie d'entreprise, tout le reste, c'est artificiel, il n'y a que l'homme et la femme qui sont au cœur. Intégrer l'ensemble des parties prenantes dans une espèce de déclaration d'interdépendance, puisqu'on voit bien aujourd'hui, les entreprises, elles ne peuvent pas réussir en ignorant ce qui se passe autour. Le siège de Best Buy est à Minneapolis. Après le meurtre de George Floyd en mai 2020, la ville est en feu. On ne peut pas ouvrir les magasins et donc on ne peut pas gérer une entreprise. De la même manière, si la planète est en feu, comme le dit ma collègue Harvard, Rebecca Anderson, c'est le principal risque auquel les entreprises sont confrontées. Donc, on doit intégrer l'ensemble de ces parties prenantes et faire de l'entreprise une force de bien, on peut, you can do well by doing good. Alors, dans cette optique, vous nous disiez il y a quelques instants qu'on ne commence pas une réunion en présentant un résultat financier. Néanmoins, une entreprise, dans sa vision traditionnelle, fonctionne autour de KPIs, d'objectifs de performance clés. Dans la nouvelle vision qui est la vôtre, que deviennent les KPIs ? Il y a un élargissement des indicateurs de performance qui, à mon avis, peuvent suivre l'ensemble des parties prenantes. Donc, il y a des indicateurs qui vont d'abord concerner les collaborateurs. Est-ce qu'on a des collaborateurs qui sont engagés, motivés ? Est-ce qu'on n'a pas un taux de rotation du personnel dans le cadre de cette grande démission qui est excessif ? Est-ce qu'on a une bonne diversité ? Est-ce que les équipes de l'entreprise représentent la diversité des clients, la diversité des populations auprès desquelles on intervient ? Donc, il y a un ensemble d'indicateurs sur les collaborateurs, des indicateurs évidemment sur les clients, mais aussi des indicateurs peut-être sur la relation avec les fondisseurs. Je suis au conseil d'administration de Raph Lorraine. Ce qui se passe dans les usines au Bangladesh, c'est un vrai sujet, même s'ils ne se sont pas désemployés. S'assurer que les conditions de travail et les conditions de sécurité sont bonnes, c'est un vrai sujet. On a la crise du Covid aussi. Est-ce que la santé financière de mes fournisseurs clés, c'est un sujet auquel je dois m'intéresser ? Évidemment, mon empreinte carbone, mon impact sur l'environnement, etc. Donc, c'est adapté à chaque entreprise et évidemment au résultat financier. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux en cours sur la redéfinition des indicateurs de performance, y compris de la part de Bruxelles, aussi des proxy advisory firms, comme on dit, ISF, c'est Glass Lewis. Il faut se méfier de ne pas trop bureaucratiser tout ceci, parce que le risque, c'est qu'on uniforme tout. Et en fait, il y a une chose, c'est que tout ce qui se mesure n'est pas intéressant et tout ce qui est important n'est pas forcément mesurable. Donc, je crois beaucoup plus au fait de laisser l'initiative de l'entreprise pour mettre en avant les indicateurs qui lui paraissent importants et ensuite communiquer auprès de l'ensemble des parties prenantes sur ces indicateurs. Ce qui vient de l'intérieur est généralement plus fort que ce qui nous est imposé du haut vers le bas. Alors justement, en termes de management, là encore, le changement doit s'opérer. Le management traditionnel est, selon vous, dépassé. Il faut en finir avec, écrivez-vous, la carotte et le bâton, c'est-à-dire ? Alors oui, vous savez, l'FBI publie régulièrement des listes des « most wanted ». Et pour moi, il y a deux coupables, en fait, qui ont contribué à la situation dans laquelle elle se trouve. C'est donc Hamilton Friedman, inventeur de la primauté des actionnaires, dans son article du 13 septembre 1970 dans le New York Times, et Bob McNamara, ancien ministre de la Défense américain pendant la guerre du Vietnam, qui est un peu le modèle du management scientifique où il y a un petit groupe de personnes intelligentes qui définissent ce qu'il faut faire et ensuite qui disent à tout le monde ce qu'il faut faire, qui mesurent et qui, le casse-champ, met des incitations financières. Alors il y a une chose, moi, que j'ai apprise, c'est les travaux de recherche de l'MIT en particulier, qui montrent que les incitations financières détériorent la performance, qui améliorent la performance, ce n'est pas que c'est neutre, c'est détériorent la performance. Alors autrefois, dans un monde taylorien, lorsque le travail était purement mécanique, on peut imaginer que c'est eu un impact positif. Mais aujourd'hui, quand le travail est principalement créatif, on a besoin plutôt de libérer son esprit. Imaginons, Bernard, je suis, je m'apprête à servir pour une place en finale de la Coupe Davis et notre qualification dépend de ma capacité à gagner dans ce jeu de tie-break. Je vais être super tendu, donc je vais rater. Il vaut mieux se détendre. Alors pour la carotte et le bâton, effectivement, si on traite les collaborateurs comme des ânes, ils se comportent comme des ânes. Et dans les entreprises, on n'a pas envie d'avoir des ânes. Alors je vais prendre un exemple très, très concret. Chez Best Buy, donc on a la plupart des collaborateurs, ce sont des blue shirts dans les magasins. Peut-être que ceux qui nous écoutent ou nous écouterons aux États-Unis connaissent ces vendeurs. Et voilà, on a augmenté le salaire de départ pour cette population. C'est passé de 10 dollars à 15 dollars maintenant de l'heure. Et lorsqu'il y a une partie variable, lorsque je suis à ces niveaux de rémunération, en fait, ce n'est pas une source de motivation, c'est une source d'anxiété. Parce que ce qui me préoccupe, c'est ma capacité à payer mon loyer ou payer mes études à la fin du mois. Et donc le fait d'avoir une partie incertaine n'est pas un facteur positif, c'est un facteur de stress en réalité. Et il y a d'autres moyens. En fait, des travaux de recherche très intéressants qui ont été faits dans les années 80-90 sur ce qui motive l'être humain, on peut remonter même beaucoup plus loin. En même temps, la motivation, elle est principalement intrinsèque. Elle vient de l'intérieur. Il y a une question qui est intéressante à poser à ses collaborateurs, c'est, et toi, qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui est important ? Quel est le moteur ? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te dépasser ? Et quand on pose cette question, on l'a posée à l'ensemble des collaborateurs chez Best Buy, souvent, c'est sa famille, ce sont ses amis, ce sont ses collaborateurs, c'est un impact qu'on peut avoir dans sa communauté, dans les associations dans lesquelles… Et donc, c'est un moteur très humain avec, à la base, un désir qu'on a tous dans notre cœur, à mon avis, qui est ce désir de faire du bien à quelqu'un d'autre. Même Darth Vader, son fils, est convaincu que la force est encore en lui. Donc, vous voyez ? C'est ce que vous appelez en fait la magie humaine que l'entreprise telle que vous la voyez doit permettre de libérer et pour créer ce nouveau momentum, cet environnement nouveau, eh bien, il faut toute une série d'ingrédients. Alors, sans dévoiler par le menu les détails de l'entreprise une affaire de cœur que nous recommandons chaleureusement, est-ce que vous pouvez néanmoins nous indiquer quels sont ces cinq ingrédients qui vont permettre la création de cet environnement nouveau ? Et ça, c'était une des clés majeures du redressement de Best Buy. En fait, Best Buy, en 2012, le cours de bourse était à 11 dollars. Tout le monde pensait qu'on allait mourir. Et 8-9 ans plus tard, le cours est passé à 110 dollars. Alors, peut-être, Bernard, vous auriez pu faire mieux que x10 en novembre. Enfin, disons, c'est quand même quelque chose. Et je pense que le fait d'avoir créé un environnement dans lequel s'est libérée cette magie humaine et notamment les vendeurs dans les magasins, mais aussi ceux qui travaillent sur le site Internet, ceux qui travaillent sur la logistique, ont pu et eu envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui a été la création. C'est tous l'expérience que quand on traite avec une entreprise et qu'on voit des collaborateurs qui sont très désireux de vous aider, ça fait quelque chose. Et alors, les ingrédients, ce n'est effectivement pas la carotte et le bâton. C'est premièrement la capacité de créer un environnement dans lequel chacun peut connecter ce qui le motive avec son travail. Relier les rêves. Relier les rêves. Et ça, effectivement, on donne plein d'exemples. On donne plein d'exemples dans le livre sur comment le faire, qu'est-ce que ça veut dire. Deuxième ingrédient, c'est des relations humaines authentiques où chacun peut être lui-même et donner le meilleur de lui-même. Alors, notre compatriote René Descartes a dit de manière fameuse, je pense, donc je suis, et je pense qu'il a tort. C'est je suis vu, donc je suis. Si un collaborateur sent qu'il existe, qu'il est respecté, qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'intéresse à son développement, à ses conditions de travail, et qu'on fait quelques... Là, ça change beaucoup les choses. D'où les thèmes également de diversité et d'inclusion. En fait, il faut que chacun sente qu'il appartient et que pour lui, il est chez lui, en fait, dans l'entreprise. Et sa vulnérabilité. Et sa vulnérabilité. On a notre directrice des ressources humaines, Camille, qui un jour a révélé à l'ensemble de l'entreprise que pendant des années, elle avait souffert de dépression suite à la mort de ses deux parents. On s'attendrait à ce qu'un grand dirigeant d'une très grande entreprise... Non, non. On est le super-héros. On sait tout et on est capable de tout. Et elle, elle a révélé ceci et ce qui a communiqué en fait à l'ensemble de l'entreprise qu'on est tous humains, en fait. Et d'ailleurs, les entreprises, en moyenne, même avant le Covid, il y a 20% des collaborateurs qui souffrent de problèmes mentaux, en fait, d'anxiété, etc. Et donc, autant en parler parce qu'ensuite, à ce moment-là, on peut s'aider et le mettre sur la table. Ensuite, il y a l'autonomie, en fait. On pourrait faire un sondage là sur cette discussion. Levez la main, voilà, si vous aimez bien qu'on vous dise exactement ce que vous devez faire. Bernard, vous aimez bien ça ? En fait, on vous dit fais ça, fais ci, fais ça. être assez réticent. Voilà. C'est logical. Ça m'a gacé, parfois. Voilà. Et donc, créer un environnement dans lequel on peut prendre de l'initiative dans son travail et donner le meilleur de soi-même. L'autre ingrédient, c'est créer un environnement dans lequel on peut apprendre individuellement et collectivement. Et puis, à l'image de Carol Dweck, créer un environnement de croissance, en fait, la vie, c'est la croissance, en fait, c'est la croissance à la fois des individus. Imaginer les possibles et, construire quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, c'est ces cinq ingrédients. Et alors, moi, ce que je dis dans le livre, c'est que, pour l'essentiel, tout ce que j'ai appris à l'école, ou chez McKinsey, où j'ai débuté ma carrière, ou au début de ma carrière en tant que dirigeant, est soit faux, soit incomplet, soit dépassé. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le rôle du dirigeant, c'est un peu un rôle de jardinier. C'est de créer cet environnement où cette magie humaine va pouvoir se libérer. Et on sait bien quand on sème des graines et qu'elles vont dans les cailloux, ça ne pousse pas, ou dans la broussaille, ça ne pousse pas. C'est dans le terrain fertile que ça va pousser. Et donc, notre rôle en tant que dirigeant, c'est de créer un terrain fertile dans lequel cette magie humaine puisse se libérer. Alors, maintenant que le paysage est clairement établi, quelles sont les qualités du leader ? Quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir accomplir cette vision ? Vous commencez déjà par déconstruire le modèle du leader traditionnel. Quel est-il ce modèle ? Le modèle, alors c'est un peu une caricature, mais quand même qui reflète quelque chose. Au XXe siècle, on va dire, c'était le modèle du super-héros qui savait tout, qui était le type, généralement d'ailleurs, le plus intelligent et qui disait aux autres quoi faire. D'ailleurs, je me souviens très bien, en fait, on disait d'un patron qu'on admirait, voilà, le plus grand compliment qu'on pouvait lui faire, c'était, il est brillant, lui. C'était le cerveau le mieux fait. En général, on s'en pressait de citer les études qu'il avait faites et le grand corps en France de l'État dans lequel il était sorti. Et aujourd'hui, dans les organisations, c'est n'est plus ça qui marche, en fait. Parce que d'abord, si notre rôle, c'est essentiellement de résoudre des problèmes, et moi, j'ai dû faire une transformation, si notre rôle, ce qu'on fait, c'est traiter l'ensemble des problèmes, ça veut dire que la seule chose qui se passe dans les entreprises, c'est des choses qu'on traite soi-même, donc on devient un boulet d'étranglement plutôt que d'avoir 100 000 personnes ou suivant la taille des entreprises qui contribuent au succès de l'entreprise. Et puis, d'autre part, le phénomène nouveau qui est devenu clair au cours des deux dernières années en particulier, c'est que la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Peut-être que vous, Bernard, vous aviez au début de la crise le manuel sur comment on gère cette pandémie. vous aviez le manuel ? Ah, détaillé ! Voilà, c'est ça. Donc, quand ça nous est tombé sur la tête, la seule chose qu'on pouvait dire, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et donc, au sein d'une équipe de direction, il fallait dire, une équipe dans un magasin, etc., essayons de voir comment on va pouvoir traiter ça, avec quel principe. Essayons de nous faire éclairer par des personnes qui peuvent avoir un point de vue scientifique et essayons de voir comment tout le monde aborde ceci. Et donc, aujourd'hui, face à un monde très incertain, où on nous envoie des, comme on dit, en baseball aux États-Unis, des curveballs, des choses inattendues, on est obligé d'être dans cette posture. Et donc, pour moi, les grandes qualités du leader aujourd'hui, ceux qu'on a envie de suivre, ce sont des leaders qui sont clairs eux-mêmes sur le sens qu'ils donnent à leur vie et comment ça se connecte à la finalité de l'entreprise et qui sont curieux du sens que les collaborateurs souhaitent donner. Donc, le sens est quelque chose de très important. Ils sont clairs sur le fait que leur rôle, c'est de ne pas tout résoudre, mais plutôt de créer cet environnement dans lequel les collaborateurs peuvent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et aussi, il y a un peu quatre mots, en fait, à mon avis, qui l'est. Donc, c'est authenticité parce qu'il n'y a pas d'authenticité au bout de deux secondes, on voit bien que ce n'est pas vulnérabilité, on en a parlé, humilité et empathie, une capacité à connecter avec les collaborateurs et les clients, à la fois parce qu'on voit bien maintenant l'humanité de nos organisations, mais c'est aussi quelque chose qui reboucle avec l'aspect business. Moi, je suis très admiratif du redressement qui a opéré Satya Nadella à la tête de Microsoft depuis son arrivée à la tête d'entreprise en 2014, alors que Microsoft avait stagné pendant une quinzaine d'années depuis début des années 2000 jusqu'au début des années 2010. Donc, Satya a mené une très forte accélération de la croissance de l'entreprise. et ça s'appuie notamment sur l'empathie. Ce qui est très intéressant, c'est de voir d'où ça vient en fait. Satya est intervenu dans un de mes cours la semaine dernière à Arva et raconte son expérience suite à la naissance de leur premier fils, Zane, qui est né, il pesait 1,5 kg et qui est né avec un handicap moteur. Et dans un premier temps, Satya était un peu agacé en fait. Ça a modifié, ça a chamboulé un peu sa trajectoire, ses plans, etc. Et au bout de quelques temps, un peu sans doute inspiré par la manière dont sa femme réagissait, il s'est dit c'est pour moi qu'il y a un problème. C'est Zane, notre fils. Peut-être que je pourrais essayer de tenir compte de ce qui lui arrive et d'être le meilleur père que je puisse être. Et ça, ça a beaucoup influé son mode de leadership et de manière intéressante, ça a été un vecteur pour permettre la croissance de Microsoft. Pourquoi ? Parce que le positionnement de Microsoft, comme beaucoup de boîtes qui innovent, c'est d'identifier et de répondre à des besoins clients non satisfaits et non articulés. Et donc, pour identifier, pour répondre et identifier, répondre à des besoins non satisfaits et non articulés, c'est l'empathie. Et donc, ce mot d'empathie, il y a cinq ans, il y a dix ans, jamais on n'en aurait parlé en parlant du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, pour tout un ensemble de raisons, c'est devenu une qualité de clé qui a été humaine clé de la part des dirigeants et en tant que dirigeant. Et quand je parle de dirigeant, c'est à tous les niveaux. Au minimum, on est dirigeant dans notre vie. Mon livre, il ne s'adresse pas uniquement au PDG, sinon je serais fait le réunion de PDG, mais ça aurait été terminé. Il s'adresse à chacun d'entre nous, leaders au minimum de notre vie, qui sont intéressés à progresser dans cette idée que l'entreprise peut être une force de bien ou au service du bien commun. on a une transformation à opérer, d'être passé d'un leader business à un leader également qui est humain. Et ça, ce n'est pas facile. Je vous propose, cher Hubert et chers auditeurs et chères auditrices, de passer aux questions dans le chat, dans le fil de conversation avec une première remarque qui indique que dès la tradition biblique de la Genèse, on trouve les deux écoles, le travail punition versus le travail rédemption. Cela perdure aujourd'hui encore. Vous parlez beaucoup de la dimension spirituelle, évidemment, du travail, mais en ouvrant et en indiquant que vous ne limitez pas à ce propos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, au début des années 90, il y a deux amis qui sont moines dans la Congrégation Saint-Jean, qui m'avaient demandé de travailler avec eux et de rédiger un article de philosophie et de théologie sur la philosophie et la théologie du travail. Et ça m'avait effectivement conduit, à l'époque, l'Internet n'existait pas, à prendre un index biblique et à regarder toutes les parties de la Bible qui parlent du travail. Effectivement, les deux visions existent, mais moi, j'ai eu l'impression que la vision qui dominait, ce n'était pas la vision du travail pénible, mais plutôt la vision du travail au service des autres. Et d'ailleurs, lors d'une conférence que j'avais faite à la fin des années 90 à Paris, il y a un rabbin qui m'avait dit « Hubert, est-ce que tu sais que l'homme travaillait au paradis ? » Je lui ai dit « Évidemment, oui, puisque Dieu nous a confié sa création pour l'embellir et la faire rectifier. » Et donc, en même temps, en fait, c'est une question de choix aussi. On peut voir effectivement le travail comme une malédiction et se poser en victime où on peut voir le travail comme étant purement un instrument pour faire quelque chose d'autre ou on peut dire « Non, non, le travail, ce n'est pas toute ma vie, évidemment, mais c'est une partie importante de ma vie et je vais décider, et c'est vraiment une décision qui doit venir de l'intérieur, je peux décider que je vais faire de ce travail un instrument pour mon épanouissement. Moi, j'aime beaucoup le livre, bien sûr, que tout le monde a lu, de Viktor Frankl, « Man's Search for Meaning », et il indique bien que le travail est une des voies possibles pour cet épanouissement de l'homme. Donc, c'est une décision qu'on prend tous les jours quand on se réveille, on décide en quelque sorte, on peut décider comment on va vivre notre journée. Voilà, c'est un choix qu'on peut faire. Alors, une première question de Claire qui vous demande ce que vous pensez de la réflexion sur la raison d'être de l'entreprise, est-ce que cette réflexion sur la raison d'être, elle accompagne et elle permet la vision positive du travail et de l'action collective que vous appelez ? Oui, c'est une très bonne chose en fait que les entreprises réfléchissent à leur raison d'être. encore une fois, pour moi, c'est à l'intersection entre les besoins dans le monde qu'on essaie de satisfaire, les compétences uniques qu'on a en tant qu'entreprise, les choses qui nous passionnent et la capacité à gagner de l'argent. S'il n'y a pas de dernier élément, ce n'est plus du business, c'est de la philanthropie. S'il n'y a pas l'élément sur les compétences clés, ça devient de l'hallucination puisqu'on ne peut pas… Alors, ce qui est intéressant, dans ce contexte-là, c'est plusieurs choses. La première chose, à mon avis, il faut réfléchir à quel est le bon moment pour travailler sur la raison d'être. Je peux vous dire qu'en 2012, quand j'ai pris la tête de Best Buy, ça n'aurait pas été le bon angle pour sauver l'entreprise. Il fallait d'abord s'intéresser aux fondamentaux comme la compétitivité des prix, la qualité du site Internet, la rapidité des livraisons, la qualité du service en magasin, etc. Un peu comme quand Gershner avait pris la tête d'IBM en 1993, il avait dit la dernière chose dont IBM a besoin, c'est une vision, on a besoin d'exécution. Parfois, il faut commencer par la base. L'autre erreur possible, et ça, je le vois dans beaucoup d'entreprises, on a défini une raison d'être et ensuite, on dit au département de la communication, voilà, maintenant, il faut communiquer à tout le monde. Imaginons, Bernard, un petit instant qu'au moment où chez Best Buy, on avait défini notre raison d'être qui est d'enrichir la vie des clients grâce à la technologie, qui est quelque chose de motivant et qui stratégiquement a beaucoup de sens, si vous et moi, on avait été dans un magasin Best Buy aux États-Unis, on avait annoncé au personnel du magasin en commençant par le patron du magasin, on a une grande nouvelle, nous avons une nouvelle raison d'être. Ils nous auraient dit, écoute, vous avez l'air sympathique, mais on n'a rien compris à ce que vous nous avez dit. Qu'est-ce qu'on doit faire demain matin quand on prend notre... Ce truc, c'est du corporate speech, en fait, donc ça ne veut rien dire. Donc, dans mon expérience, vous voyez que j'ai un magasin de cicatrices sur le visage, c'est parce que je suis tombé à plusieurs reprises, plutôt que de se précipiter à communiquer une raison d'être, il y a tout un travail à faire. Il y a un travail de stratégie, c'est-à-dire de voir comment cette raison d'être peut devenir la pierre angulaire de la stratégie d'entreprise, en revoyant le portefeuille d'activité d'entreprise pour voir ce qui est aligné avec ça, quelles sont les nouvelles initiatives qui peuvent rendre tangible cette raison d'être, mais aussi voir comment chaque collaborateur peut s'inscrire dans cette raison d'être. Et ça, c'est tout un travail. Alors nous, je leur donne le crédit, on a un groupe d'une cinquantaine de middle managers qu'on a mobilisés sur le sujet pour voir qu'est-ce que ça veut dire en fait cette raison d'être. Et ils n'ont pas fait des PowerPoints, ils n'ont pas fait des vidéos, ils ont fait une formation en magasin. Un jour, un samedi matin, on a fermé pour plusieurs heures tous nos magasins. Je les raconterai de manière concrète. En fait, on n'a donc pas de présentation, pas de vidéo du patron. On s'est mis en petit groupe de trois, quatre collaborateurs et on a passé du temps à partager les uns avec les autres l'histoire de notre vie. Pas notre urégulabilité, mais d'où on vient, quels ont été les bons moments, les moments difficiles, etc. Et de partager les uns avec les autres l'histoire de quelqu'un qui dans notre vie est un ami inspirant. Alors moi, j'étais avec une jeune femme qui avait été dans une relation compliquée avec un ancien petit ami qui la battait, qui était sans-abri. Et pour elle, Vesbay, c'était sa famille. Donc tout d'un coup, je la vois, non pas comme un salarié, mais comme un être humain. Et ensuite, un ami inspirant, pour moi, c'est mon grand frère Philippe, il est formidable, lui que vous devriez interroger. Et ensuite, ce qu'on a dit, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on fait d'ailleurs déjà quand on est au meilleur de notre forme, c'est de se traiter les uns les autres et nos clients comme des êtres humains. Et de se traiter les uns les autres et les clients n'ont pas comme des portefeuilles en dedans, mais comme si on était un ami inspirant pour eux. Et ça, tout le monde peut comprendre ça. Donc, c'est plus du corps pour être humain, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on a encore moins de fois au cœur de notre âme, en quelque sorte. Alors évidemment, il y a tout un travail parce qu'on a tous cette déformation formidable pour créer cet environnement avec les ingrédients dont on a parlé tout à l'heure. Ça répond à une partie de la question que Boris vous pose. Comment avez-vous développé l'intelligence collective chez Best Buy ? Vous y avez répondu en partie. Comment est-ce qu'on continue de la nourrir dans le temps ? Est-ce que cette intelligence collective, elle se développe là aussi à un moment, au temps T, à partir du moment où vous décidez que vous allez créer ce groupe d'une cinquantaine de personnes, de collaborateurs, de salariés avec lesquelles vous essayez ? Ou bien est-ce que ça dure en fait dans le temps ? Comment est-ce qu'on nourrit l'intelligence collective ? En fait, c'est comme dans notre vie, c'est un chemin, c'est un cheminement, c'est un voyage qu'on fait et en permanence, on essaie de voir comment on peut renforcer cette culture et cette modification des comportements. Alors, il y a plein de leviers en fait, dans lesquels on peut agir. Un levier important, il se trouve que c'est probablement la décision la plus importante qu'on prend en matière de leadership, c'est qui on décide de mettre dans des positions dans lesquelles il y a du pouvoir, à qui on donne le pouvoir. Là, c'est à réfléchir en fait. Est-ce que le seul critère, moi j'avais tendance un peu à m'appuyer là-dessus, c'est l'expérience ou l'expertise ou bien aussi on met l'emphase sur qui est cette personne, quel type de leader est-ce ? Est-ce que c'est un leader dont les valeurs sont en ligne avec ce dont on parle ? Autre élément très important, c'est en fait le storytelling, c'est raconter des histoires. Parce qu'en tant qu'être humain, et on parlait de la Bible tout à l'heure en fait, c'est à travers des histoires et des symboles qu'on apprend et que la culture se forme en fait. Et donc, c'est identique dans l'entreprise des endroits ou des moments où s'est passé quelque chose d'extraordinaire et ensuite de pouvoir le raconter. Et c'est aussi à nouveau pouvoir connecter chacun en fait. Alors, par exemple, dans les réunions, on avait tout un ensemble de chantier de transformation, c'est le grand mot dans les entreprises. Et bien, chaque réunion commençait avec le fait qu'il y ait un ou deux collaborateurs qui expliquent en quoi la transformation sur laquelle ils travaillaient, l'initiative sur laquelle ils travaillaient était pertinente pour eux à titre personnel. Donc voilà, il y a tout un travail culturel en fait, c'est du changement, c'est de la transformation culturelle et c'est ça notre rôle de dirigeant. Une question qui vous est posée également, comment faire face au syndrome de l'imposteur quand on assume un rôle de dirigeant. Alors, bienvenue au club. Beaucoup, on pourrait demander à tout le monde de lever la main s'ils souffrent du syndrome de l'imposteur. Mais je me souviens d'une réunion à Miner-Polissant, en 2012 d'ailleurs, il y avait Lloyd Blankfein qui à l'époque était le patron de Goldman Sachs qui était venu nous parler à une petite réunion et il avait expliqué que chaque matin lorsqu'il se rasait, à l'époque, il se rasait, il n'avait pas sa barbe naissante qu'il a aujourd'hui, il disait est-ce que c'est aujourd'hui ? Est-ce que c'est aujourd'hui que mes collaborateurs ou mon conseil va se rendre compte que je ne suis pas compétent ? Parce que moi, je sais que je ne suis pas compétent donc il y a un moment donné, ils vont s'en rendre compte. Et ce syndrome de l'imposteur s'est lié aussi à une erreur que dans un panneau dans lequel moi, je suis tombé pendant très longtemps, il y a tout un chapitre qui lui est consacré, sur la quête de la perfection. C'est imaginer que ce qui est attendu de moi, c'est la perfection. Et ça, c'est une grave erreur parce que, alors peut-être que beaucoup d'entre vous sur le Zoom call sont parfaits mais la plupart d'entre nous, ça n'est pas le cas. Et donc, il faut arriver, je pense, à se dire, il ne faut pas confondre perfection et performance et il faut se rendre compte que c'est OK de ne pas être parfait. Pourquoi on souffre du syndrome de l'imposteur ? Parce qu'en permanence, on nous demande de faire des choses qu'on n'a jamais faites, en particulier en ce moment dans des environnements très volatiles et incertains. Et donc, il faut se dire c'est OK, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas que je ne suis pas un imposteur, c'est on m'a mis là, maintenant, j'ai une responsabilité et à moins de voir avec l'équipe comment on peut ensemble trouver la solution. Donc, la première chose, c'est ça, ça consiste à se dire, être capable de dire je m'appelle Hubert et je ne sais pas tout. Je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Ça, pour moi, je peux vous le dire à titre personnel, ça a été une transformation majeure que je n'ai pu faire qu'avec l'aide d'un coach en fait depuis 2009, je travaille en permanence avec un coach. Alors, on peut peut-être dire un mot là-dessus dans le domaine sportif, les plus grands sportifs, c'est un signe de force en fait de dire qu'ils ont besoin de travailler avec un coach. Un coach, je prends Michael Jordan, il avait Phil Jackson, mais aussi un diététicien, un psy, etc., de manière intéressante dans l'entreprise pendant très très longtemps, c'était un signe de faiblesse de faire appel à un coach. Moi, j'ai vérifié, il y a exactement 100% des 100 meilleurs joueurs de tennis au monde qui ont un coach et pas juste pour trois mois, en permanence. Et donc, je le raconte en détail dans le livre, le fait de travailler avec un coach et de découvrir la différence entre feedback et feed forward. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait dans le passé, mais c'est à moi, je peux décider que j'ai envie de m'améliorer sur tel ou tel point et que j'ai ensuite je peux demander l'aide, y compris à mes collaborateurs, sur comment je peux devenir meilleur sur ce type, telle ou telle dimension que j'ai utilisé. Donc, voilà quelques pistes qui ont été fécondes pour moi. Une autre question qui vous est posée, au-delà de la raison d'être de l'entreprise, que pensez-vous de l'entreprise dite à mission ? Alors là, on fait référence à un statut juridique qui est permis par la loi française, il y a aussi les B-Corps qui sont permises dans différents pays du monde. Alors, moi je trouve que ça part, c'est une bonne intention, on retrouve un peu les idées, mais je ne suis pas forcément enthousiaste sur l'angle parce que là, quand on décide de devenir entreprise à mission ou une B-Corps, c'est un angle juridique. On change le statut juridique de l'entreprise. Moi, ma conviction, c'est que même avec un statut de société anonyme en France ou de C-Corps aux États-Unis, chez Best Buy, on a été incorporé dans l'état du Delaware, pas dans le Minnesota, beaucoup d'entreprises sont incorporées dans l'état du Delaware, ce cadre juridique permet tout à fait de faire exactement ce dont on parle ici. Et pour moi, c'est moins un problème juridique et beaucoup plus une question intérieure, en fait, et de décider que chacun d'entre nous dans l'entreprise décidions de ce qui est important et comment on veut gérer. Et le cadre juridique de la société réalisienne le permet parfaitement. Donc, j'ai de la sympathie pour les entreprises à mission, mais à titre personnel, ça, c'est une opinion, ça n'engage que moi, je ne suis pas sûr que ça soit l'angle le plus fructueux. C'est en tout cas une interrogation que j'ai. une question également qui est suivante, j'y arrive, dans le cheminement tel que vous l'avez précisé et décliné tout à l'heure pour nourrir l'intelligence collective, comment est-ce que l'on traite les personnalités que l'on pourrait qualifier de toxiques ? Comment est-ce qu'on réussit à convertir celles et ceux qui n'embarquent pas immédiatement dans le cheminement ? Donc, en anglais, on dit pendant combien de temps on tolère les jacks, ceux qui ne sont pas en phase. Alors, ça dépend, en fait. La réalité, ce n'est pas longtemps. Parce que si vous affichez des intentions et des valeurs et que vous dites non, Jacques ou Marie, on va le tolérer parce que c'est un très grand producteur de résultats et donc, on va faire l'exception pour tout de suite à immédiatement tout le monde a immédiatement compris que tout ça, c'était du pipeau et que non, ce qui compte, c'est uniquement la performance. Donc, c'est un point extrêmement important. Alors, c'est un peu un dialogue, en fait, avec la personne. D'abord, il faut un dialogue. Si la personne dit non, moi, je suis comme ça, c'est comme ça que je suis, donc c'est un peu à prendre et à laisser. Eh bien, il y a, ça devient beaucoup, Alan Modaly, qui est un ancien patron de Ford, face à ça, il dit c'est OK, il n'y a aucun problème. Si c'est ça que tu penses et comme ça que tu es, il n'y a aucun problème. Simplement, tu ne peux pas travailler ici. Il vaut mieux que tu ailles travailler dans une autre boîte qui va être en phase avec tes métiers. Tu ne peux pas travailler ici. Moi, j'étais très clair avec les collaborateurs et les dirigeants de Best Bank, j'aurais dit si les principes qu'on a développés ne vous conviennent pas, si notamment, vous êtes surtout intéressé par votre propre succès plutôt que de servir les autres, il n'y a aucun problème. Simplement, on va vous promouvoir comme client de Best Bank. Et là, en tant que client de Best Bank, on va s'occuper de vous. Si en revanche, la personne dit oui, non, je me rends compte que j'ai du mal avec ça et j'aimerais bien changer, mais je trouve, c'est difficile. De toute façon, là, on peut aider et que la personne travaille dessus. Ce n'est pas dans notre ADN, en fait, d'être un job. C'est une décision qu'on prend. Et c'est des... En fait, tous les leaders, tous les leaders sont nés, mais on ne naît pas forcément tous leaders. C'est un travail, c'est un travail de toute une vie de... d'essayer de s'améliorer et de devenir un meilleur leader. Donc, on ne tolère pas les jokes, mais parfois, s'ils ont envie... Parce que tout le monde, on est tous des êtres superimpactifs, s'il y a des points sur lesquels on a besoin de s'améliorer, qu'on a envie de s'améliorer, à ce moment-là, c'est bon. Alors, ça rejoint tout à fait la question que Chloé vous pose. Comment devrait être réformée la formation des dirigeants d'entreprise, peut-être, afin de répondre à ces nouveaux besoins de leadership et pour modifier la physique ? Alors, moi, ça, c'est quelque chose qui me passionne et je me dis bien que c'est en ce propos un centre d'initiative en la matière. Pour moi, la formation des dirigeants, notamment dans le monde des affaires, historiquement, a été beaucoup trop centrée sur les techniques, que ce soit la finance, le marketing, la comptabilité. Et aujourd'hui, ce qui distingue un bon dirigeant d'un mauvais dirigeant, ce n'est pas leur capacité à être les meilleurs, à calculer une valeur actuelle nette ou à déplacer les 4 P du marketing. Ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est des éléments effectivement plus soft. Dans le dernier, vous parliez tout à l'heure. Et donc, dans ce cadre-là, HEC, avant de faire Sciences Po, j'avais fait HEC, donc j'ai financé sur mes données personnelles une chaire consacrée à la quête de sens en entreprise ou en anglais, ils appellent ça Purposeful Leadership. Et cette initiative a permis à HEC de pivoter, en fait, tout un ensemble de formations pour aider les étudiants dans leurs différents programmes sur ces thèmes de Purposeful Leadership et de leadership plus humains. Et aujourd'hui, on est proche du but d'avoir la totalité des étudiants dans tous les programmes qui suivent. Et dans le programme de MBA, par exemple, c'est 100 heures, donc ce n'est pas négligeable. À Harvard, où j'enseigne maintenant aussi, j'ai développé, on a fait un premier pilote la semaine dernière, un programme qui s'appelle Putting Purpose to Work. Donc, la semaine dernière, c'était pour le programme de MBA. Et puis, on le fait aussi en Executive Education. et ces programmes, ça commence par inviter les étudiants ou les dirigeants à réfléchir sur leur vie, quel type de leader ils veulent être, quel sens ils veulent donner à leur vie. C'est ça, pour moi, la fondation de tout ceci avant qu'on ne réfléchisse même à la finalité de l'entreprise, à sa raison d'être, et ensuite, de voir comment, effectivement, on peut développer ces environnements. il y a un pivot à opérer et si on est d'accord sur le fait que faire la même chose et ce pays à un résultat différent, ça va marcher. Non, l'éducation des dirigeants d'aujourd'hui et demain doit changer, doit refléter le contexte nouveau dans lequel on se trouve. Alors, est-ce que c'est justement aussi une question de valeur ? Vous en avez parlé, c'est une question qui vous est posée également par Dominique. est-ce qu'il n'y a pas là un changement de valeur qui doit être explicite, qui doit être partagé et comment est-ce qu'on le gère ? Alors, bien sûr, c'est l'étoile du Nord, c'est effectivement la finalité, la raison d'être et les valeurs. Alors, souvent dans les entreprises, quand on va sur le site web de l'entreprise, les valeurs sont indiquées. Qui sommes nous, nos valeurs ? Voilà. Et en général, il n'y a rien à redire aux valeurs. Je sais que quand j'avais rejoint Best Buy, j'ai même frappé l'équipe qui a fait l'intérim entre le patron qui avait été viré et moi, j'avais commencé un travail pour repenser les valeurs. Et j'ai tout de suite arrêté ce travail en disant, non, 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 les valeurs de Best Buy, quand on les regarde, elles sont très bien. Ce n'est pas un problème de rédaction des valeurs, c'est un problème de faire qu'elles soient reflétées dans la vie quotidienne. Et donc, comment on fait que les valeurs soient reflétées dans la vie de l'entreprise ? Il y a tout un ensemble de moyens. Je pense beaucoup parce que les valeurs et la culture, c'est les comportements, en fait. Une bonne manière pour changer les comportements, c'est de changer de comportement. Autrefois, on me payait très cher pour dire des choses aussi fondamentales, plus tellement maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Si on dit oui, c'est vraiment l'humain qui est important, les clients qui sont importants. En tant que leader, encore une fois, quel que soit le niveau, passons du temps là-dessus. Moi, quand j'ai démarré chez Best Buy, ma première semaine dans mes fonctions, je l'ai passé dans un magasin à 100 kilomètres au nord de Minneapolis, dans une ville qui s'appelle Saint-Cloud. Là-bas, il dit Saint-Cloud. Je n'ai pas réussi à l'exhaver. Et pourquoi je suis allé dans ce magasin ? C'était pour écouter et voir ce qui se passait sur le terrain et poser trois questions aux collaborateurs. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? De quoi vous avez besoin ? Et mon rôle était super simple, c'était prendre des notes et faire ce qu'ils avaient dit. En passant cette semaine sur le terrain et ensuite, en traitant les sujets qu'ils avaient évoqués, évidemment, on a renforcé cette valeur qui est de dire c'est le terrain qui compte plus que le sommet. Et c'est les aspects collaborateurs et clients qui sont premiers. Donc, une question qu'on peut se poser quand on est leader et quand on est leader, chacun d'entre nous est leader, c'est est-ce que mes comportements sont en phase avec les valeurs que je souhaite incarner ? Et il y a un travail que font beaucoup de... Beaucoup d'entre nous faisons, essayons de faire de manière régulière, c'est en fait chaque jour ou chaque semaine, c'est prendre rendez-vous avec soi-même. Et pendant le Covid, quand on ne pouvait pas aller à l'extérieur, ça allait aller à l'intérieur et méditer. Alors, certains méditeront, d'autres prieront, d'autres ont du yoga. Est-ce que... Voilà, je fais de mon mieux. Est-ce que je fais ce qui est nécessaire pour que ces valeurs, cette finalité soient enflétées ? Et avec une idée qui est, malgré tout, d'être gentil avec soi-même. Parce que, retour à la perfection et au syndrome de l'imposteur, évidemment, vous êtes humain. Donc, forcément, vous n'avez pas été parfait aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore demain. Et donc, dommage, je peux essayer de faire mieux, de faire de mon mieux, faire mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, voilà, c'est en changeant nos comportements qu'on change les comportements et donc, on fait que les valeurs deviennent réalité. Alors, une toute dernière question, puisque nous arrivons au terme de notre entretien avec un de nos alumnus qui pose la question suivante, quelques mots-clés, difficultés, échecs, est-ce un nouvel esprit du capitalisme qui souffre ? Si je crois que c'est un nouvel esprit, c'est aussi un retour aux sources parce que le capitalisme, il est né moral, en fait. Simplement, on a eu un hiatus d'une cinquantaine d'années suite à Milton Friedman avec une surfinanciarisation de l'économie et donc, c'est un peu un retour aux sources mais aussi avec les concepts quand même qui se sont développés sur le comportement des individus et ce qui nous motive donc effectivement des sujets de vulnérabilité et aujourd'hui, je trouve, vous savez ce qu'on peut dire en conclusion, on est à un moment charnière, en fait. On se souvient tous qu'en 1789, Louis Cesse se tourne vers la prise de la Bastille et se tourne vers M. Larochefoucault et lui demande est-ce que c'est une révolte ? Et on se souvient tous que M. Larochefoucault lui répond non aussi que c'est une révolution. Et à mon avis, on est effectivement au niveau d'un moment du démarrage d'une nouvelle ère où en tant que leader, on a l'opportunité aussi, la responsabilité de faire de notre mieux, de contribuer à créer un monde nouveau qui n'existe pas encore mais qui a sacrément besoin d'être mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et ce livre que j'ai écrit et qui est sorti hier, L'entreprise et l'affaire de cœur, je suis obligé de faire la pub avec vous, c'est un peu à la fois un appel à ce changement et un manuel pour tous ceux d'entre nous qui sommes en cheminement, qui sentent bien que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Je n'ai pas l'exclusivité de la sagesse sur ce sujet mais j'ai souhaité partager les fruits de mes 30 années d'expérience à la tête de différentes entreprises surtout les dernières années, de partager ce que j'ai appris à mes compagnons de voyage qui essaient de construire ce monde qui doit être meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Et merci beaucoup de partager ce témoignage, ce message et cette vision avec les alumnis mais aussi les étudiants de Sciences Po qui nous suivent aujourd'hui. Un certain nombre demain, très tôt, seront de jeunes entrepreneurs, demain des cadres dirigeants d'entreprises pour certaines et certains d'entre eux. Nous leur recommandons donc à tous et à toutes l'entreprise une affaire au cœur, libérer la magie humaine au service du bien commun. Nous avions le plaisir d'accueillir Hubert Jolie. Merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité dans un emploi du temps parisien de quelques jours extrêmement chargé. Nous sommes très sensibles à ce témoignage d'amitié pour les étudiants et les alumnis de Sciences Po. Dans toutes les bonnes librairies dès aujourd'hui et dans les prochains jours, le dernier livre d'Hubert Jolie, encore merci cher Hubert et que tous nos meilleurs voeux vous accompagnent pour cette année 2022 puisque nous pouvons encore vous souhaiter les bons voeux. Merci beaucoup Bernard et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.